Musique Salut à toi amis wanderers Alors comme t'as pu le remarquer je suis sur un ferry Pourquoi ? Parce que je quitte après 5 mois Au Japon Et un petit peu plus de 4 mois Sur l'île d'Hokkaido Qui est l'île du nord je le rappelle Je quitte enfin l'île d'Hokkaido Et je me rends sur l'île principale L'île d'Anchu Alors dans un premier temps au nord De l'île principale C'est assez différent parce que du coup l'île principale Est plus ancestrale C'est un petit peu plus le Japon Comme on peut se l'imaginer Il y a beaucoup plus de coutumes De villes traditionnelles, de petits villages Du coup au niveau culturel Je vais pouvoir vous montrer des choses un petit peu plus intéressantes Ne serait-ce qu'Hokkaido J'ai été surpris parce qu'effectivement Tu sens que c'est un petit peu moins traditionnel Mais la beauté du paysage La gentillesse des gens La proximité des gens Même si ils ne savent pas parler anglais Toutes les expériences que j'ai pu vivre ici sur Hokkaido C'est quand même un gros gros plus Même s'il y a un petit peu moins le côté Japon ancestrale Du coup là j'en profite Qui n'est pas trop devant le temps qu'on est encore dans la baie Là je viens juste de partir Je m'en vais à Omori C'est à peu près trois heures de ferry Et du coup j'en profite pour faire une espèce de vidéo bilan De ces cinq mois au Japon Alors je te préviens ça va être une vidéo blabla Si tu regardes mes vidéos pour la première fois Ou si tu as l'habitude de regarder juste pour les plans de drones Et les belles images Tu peux changer de vidéo tout de suite Parce que je vais juste discuter Et si tu n'en as pas grand chose à foutre de moi Ça ne va pas t'intéresser Du coup je vais commencer par parler par rapport à mon expérience au Japon En général Alors moi avant de partir J'avais quand même pas mal vu Mais c'était surtout des étudiants Un petit peu moins Des retours de gens au Working with Ibiza Qui avaient du mal à Ah Musique Ça n'a pas duré tout le long Parce que ça va être sûr Je disais que j'avais vu des retours Sur des blogs Sur des chaînes Youtube Mais qui étaient assez négatifs Par rapport à l'acclimatation Acclimatation Pour s'acclimater au rythme de vie japonais Alors déjà d'une je pense que la plupart c'était des étudiants Que c'était peut-être le premier pays dans lequel ils allaient vivre Et en plus de ça je pense que c'est Tokyo Tokyo comme toutes les capitales C'est une façon de vivre qui est totalement différente Qui est assez oppressante Moi je ne l'ai pas encore vécu pour l'instant Du coup je ne l'ai vraiment pas ressenti Forcément ce que j'ai à dire Bah je ne suis pas déçu J'ai passé 5 mois incroyable Petite déception Par rapport à mon programme Ça je vais y revenir un peu après Non le Japon Et surtout Hokkaido Hokkaido ça me tenait à coeur Moi je suis venu au départ Pour profiter des stations de ski Chose que je n'ai pas du tout faite Par contre Je savais qu'Hokkaido me plairait Parce que moi ce que j'aime c'est la nature C'est les montagnes C'est les grands espaces Les paysages vastes Où tu peux voir à l'horizon Quand c'est vert Quand ça ressemble à la Nouvelle-Zélande A tous les niveaux Il y a une diversité dans les paysages Qui est assez incroyable Les montagnes Les côtes rocheuses Les côtes de sable Les côtes de sable noir Sable blanc Les côtes de cailloux Il y a énormément de collines De montagnes De volcans L'activité volcanique est incroyable Du coup les hansens Je me suis gavé comme jamais Les hansens si tu ne sais pas C'est les sources chaudes au Japon Il y en a même qui sont aménagés Gratuit En pleine forêt Sur la côte Je te rappelle ma vidéo sur Shiretoko Tu peux voir ça juste là J'ai rencontré des gens incroyables Forcément C'est le voyage Surtout quand tu voyages tout seul Le fait que les japonais Soit d'une gentillesse incroyable T'aident Même s'ils ne savent pas parler anglais C'est quand même quelque chose Qui est assez fou J'ai rencontré des gens Je reste en contact avec des gens En parlant avec Google Trad Parce qu'on ne peut pas se comprendre Il ne parlait pas du tout anglais Moi mon japonais Je vais y revenir après Mais il n'est vraiment pas top Toi pour conclure sur l'Hokkaido Je ne suis vraiment pas déçu Effectivement J'ai vu beaucoup moins de temples De tories De cérémonies Et de choses beaucoup plus traditionnelles Que tu peux le voir sur Anshu Que tu peux le voir dans la région de Tokyo Le Kansai Et tout ça Mais une expérience incroyable Je leur dis encore Des paysages de fous Niveau stop Niveau stop Mais ça n'a jamais été aussi facile pour moi De faire du stop Que ce soit en Australie En Nouvelle-Zélande Ou même dans d'autres pays d'Asie L'Australie C'est connu pour être assez cool A ce niveau là Les gens s'arrêtent assez facilement Tu peux faire de longues distances Mais ici sur Hokkaido Moi j'avais été vachement échaudé Par rapport à l'auto stop Il y a 3 ans de ça Quand j'avais fait Tokyo A tout Nagoya Mais en même temps C'était jour de Noël J'étais resté 8h sur le bord de l'autoroute Ça ne m'avait pas fait marrer du tout Alors quand je suis arrivé Je me suis dit Bon on va essayer Je ne m'attendais vraiment pas A être prêt en stop Au bout de 15 minutes Ça m'est arrivé Seulement une fois D'attendre une heure Même une heure pour du stop C'est pas grand chose C'est vraiment pas grand chose Pour ce qui est du japonais Du coup Quand je suis arrivé Quand je travaillais en guest house C'était assez simple J'avais du temps pour moi Et je pouvais Via une application Apprendre le japonais Assez régulièrement Le problème c'est que Ça prend quand même aussi du temps Et du coup il a fallu que je choisisse Entre faire des vidéos Et apprendre du japonais Tout le temps Et vraiment le bosser correctement Mon immersion en Alpix M'a bien aidé M'a bien aidé A donner du vocabulaire A essayer de me faire comprendre La base de la grammaire Même si j'ai toujours pas trop compris Comment ça marche Le truc Les japonais parlent comme Yoda C'est un truc de fou Je ne comprends pas C'est tout à l'envers C'est un bordel monstre Moi qui pensais déjà Il y a 3 ans Quand je suis arrivé en Nouvelle Zélande Que les anglais Parlaient à l'envers Non mais en fait Ils parlent comme nous Ils changent juste les adjectifs C'est tout Ici c'est un autre concept Ils sont dans le futur Au niveau de la grammaire Ça n'a rien à voir C'est juste On ne peut pas traduire On ne peut pas superposer La langue anglaise Ou la langue française Dans sa tête Quand tu essaies de parler en japonais Et du coup C'est ça qui est super difficile Du coup ça fait 5 mois 3 mois Que je n'ai pas Un peu plus de 2 mois et demi Que je n'ai pas bossé mon japonais correctement Après j'ai bossé en ferme Où là ça ne parlait pas un broc de français Il a bien fallu que je me débrouille Entre mon faible japonais Et Google Traduction Google Sensei Comme j'aime l'appeler J'ai réussi à me débrouiller Après c'est du japonais très très basique Et c'est surtout dit Dans n'importe quel sens Ils arrivent à comprendre correctement A chaque fois que je dis autre chose Que Arigato gozaimasu Konichiwa Et ils disent Oh là là ton japonais est génial Mais en fait non Pas du tout Mais c'est vrai qu'ils n'ont pas l'habitude De voir des étrangers Qui arrivent à s'exprimer Un petit peu En japonais Parce que du coup Même si je reste un an là Et que ça fait partie de mes objectifs De parler un peu de japonais Sur ma tête J'ai une tête de touriste Du coup voilà Bosser Si j'ai un petit peu plus de temps Si je suis au travail J'aurais peut-être un peu plus de temps Pour pouvoir bosser là dessus Là pour l'instant Je ne suis pas du tout En adéquation avec mon objectif Je pensais que j'arriverais A me débrouiller plus en japonais Que ça A ce niveau là De mon voyage Mais bon après c'est ma faute Je n'ai pas bossé correctement Je ne compte pas aller en école Je ne compte pas apprendre de cours Je suis un total autodidacte Au niveau des langues J'ai réussi à le faire avec l'anglais Le japonais C'est un peu plus compliqué Mais bon ça reste mon objectif Et puis bon il me reste encore 7 mois Il y a moyen de bosser un petit peu plus Pour ce qui est boulot Ça n'a pas été fun fun Parce que j'avais trouvé des boulots de ferme J'ai fait quelques vidéos Surtout celle sur le riz J'ai fait une ferme de riz Ça a été une expérience de fou Ils ont été super gentils Ça a été vraiment cool De voir cet aspect là du japon Parce que le riz C'est quand même l'âme du japon Il y en a énormément de plats Ils en mangent vraiment tous les jours Ça fait vraiment partie de la culture Du coup c'est super intéressant De voir le processus Le behind the scene Derrière la culture du riz J'ai aussi bossé dans une ferme de melon Pendant une semaine Et du coup ça a été avorté par ma chute Que vous avez pu voir Dont j'ai parlé dans ma vidéo Qui est encore juste là On peut y avoir pas mal de pop-up ici Où du coup je suis tombé Je me suis fait mal à l'épaule Comme j'en ai parlé Après ce que j'ai pas dit Forcément après coup Et sur les réseaux sociaux C'est que j'ai eu des séquelles Du coup j'ai eu des problèmes A mon bras gauche Et à ma main Ce qui m'a fait arrêter Forcément le travail que je faisais J'ai perdu beaucoup de temps Et d'argent à Sapporo A faire des examens Pour savoir ce qui se passait Je suis toujours pas forcément réparé Du coup trouver un travail Va être encore plus compliqué Du coup là je suis sur Anshou On va essayer de voir Ce que ça peut donner Mais il va falloir que j'adapte Par rapport à mon handicap Si je puis dire Même si je peux bouger Et j'ai pas une mobilité parfaite Voilà du coup Nouvelle île Nouvelle aventure Nouvelle vie peut-être Nouveau travail j'espère C'est ça qui va me permettre De faire le plus de choses possibles De voyager le plus possible Forcément Plus ça va me prendre du temps De faire de l'argent Plus je vais rester à un même endroit Et moins je vais pouvoir voyager Ça coûte de source Du coup moi je vais pouvoir faire de vidéos Et en parlant de ça Du coup je vais passer Il y a du vent partout On va changer Ok bah là c'est un peu mieux Il y a moins de vent déjà Du coup je parlais YouTube Je vais te remercier Toi Je suis pas encore Millions d'abonnés Loin de là Mais j'ai déjà dépassé Mon ancienne chaîne Lolo on the road J'ai des gens Beaucoup plus actifs Vous me suivez Bien plus sur Instagram Sur les réseaux sociaux J'ai plus d'abonnés Que Lolo on the road Sur YouTube C'est juste super En plus de ça Comme j'étais assez régulier Ça a pas mal marché Alors tous les problèmes Dont j'ai parlé dernièrement On jouait sur le fait Que du coup j'ai un peu moins voyagé J'avais moins de matière A faire du contenu En plus de ça Bah les problèmes ont fait Qu'au niveau motivation Ça a été un petit peu plus compliqué J'ai aussi la contrainte Bah de trouver De trouver de l'internet De trouver des prises Parce que quand tu fais du stop Et que quand t'es en tente Bah c'est pas forcément Super simple D'arriver à monter ta vidéo Avant que t'aies plus de batterie Du coup là Je vais bientôt repartir J'espère me remettre à jour J'ai pas mal de vidéos Tournées J'en ai qui sont en montage J'ai deux nouveaux concepts Qui vont arriver sur la chaîne En espérant que ça vous plaise J'ai deux autres vlogs de tournées Et un tuto également Du coup là Va falloir monter tout ça Quand je vais arriver à me poser Je vais monter tout ça Et je vais essayer de reprendre Un rythme Un peu comme je l'avais fait Les trois premiers mois Je vais faire le montage De toutes les vidéos Comme ça je vais pouvoir Redevenir régulier On va rester sur un rythme D'une vidéo par semaine Je vais essayer de faire des vidéos en avance Du coup la chaîne reste encore Un peu en stand-by Je vais tout faire pour que ça reparte bien Parce que le nombre d'abonnés Commençait à monter Je pense qu'il y a moyen Que ça grossisse un petit peu Et qu'on puisse créer une communauté Ça fait vraiment cool Mon but premier C'est de pouvoir partager Mes voyages Et surtout en discuter Sur les réseaux sociaux Et dans la section commentaires Si vous pouvez Être un petit peu plus actifs Dans les commentaires On discute un petit peu Tu vois Ça va être cool Ça va être une nouvelle aventure Une nouvelle découverte Parce que l'île d'Anchu L'île principale Comme je l'ai dit Est bien différente Du coup je risque de parler Dans mes vidéos Un peu plus de culture Peut-être un petit peu moins de paysage Même si c'est quelque chose Qui me tient énormément à coeur De faire surtout passer la nature En premier Dans mes vlogs Et du coup sur la chaîne Voilà je sais pas trop Ce que cette vidéo va donner C'était juste du blabla C'est la première fois Que je fais ça Juste pour donner des nouvelles Dans tous les cas Tu sais ce qu'il faut faire Bon pas la peine De partager celle-là On s'en fout Mais partage un petit peu Les autres Le petit like T'abonnes-toi T'en parles à ta mère Ton chien Tes parents Tes amis Tout ce que tu veux Bientôt Nouvelle vidéo Matané Nouvelle vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz